... Encore un slam dont on écope ? Ou est-ce la lame que l'on pose sur l'époque ? Précise-la cette lame en avant. Il va bien falloir l'améliorer, savoir insister pour pouvoir l'inciser tout du long, là, tel une entaille totale dans la toile intacte de toutes nos existences. Pour en extraire le commun, le liant. Qu'est-ce qui nous unit tous ? Qu'est-ce qui nous tisse ? Serait-ce presque comme une série de récits qui se font suite, une ligne de fuite qui se fait geste ? Tous ces signes que nous dessinons vers les autres et que nous désignons sous le nom de réseau ? Hélas, la fresque esquissée par nos ancêtres, ce réseau n'est, n'est plus. Tout ça a été lacéré. D'un premier fil affaissé, nous ne l'avons possédé que pour le désosser, le muté grossier en câble. D'un commun raccord se sont aboutés à d'autres, accouplés, multipliés en boucles. Ils ont bien fini par tout recouvrir, saturer l'espace jusqu'à plus soif, et nous avec. Tête baissée, oreille bouchée, corps plus lent, simple forme alitée, dira-t-on. Si peu à foutre en réalité du feu jeté aux poudres. La nouvelle ligne de fuite sensible, des lignes de code et des coordonnées. C'est enfin recomposer le fil, en flux, nos réarticules à sa suite, se régalent à nous réguler, un seul et même canal pour tous. Ça y est. Réappareillé, par grosse touche, par à-coups, sur des claviers, on s'épanche. La parole, les mots, on ne les dit pas, on nous les prédit, on les dicte et surtout, on les tape. Pas de doute, faire écran, faire écran est devenu un boulot à plein temps pour petits et grands. Bientôt d'ailleurs, peut-être, viendra le temps de l'écran entre parents et enfants, du placenta au plasma qu'elle panacée. Suivre le courant si bien qu'on va tous finir par se mettre les doigts dans la prise. Voilà qu'on le saigne, ce réseau, qu'on le dissèque, à coups, plus qu'à serrer de 1 et de 0, de bits et d'octets, de Wi-Fi et de 4, 5, 6, 7, G. N'aurait-il pas besoin qu'on le perçoive et qu'on le soigne, qu'on le cite et qu'on persiste, qu'on lutte pour le garder brut, subtil le fil qui reprendrait forme ainsi entre nous tous, tel un tour de force qui nous tisse, corps que coûte. Et de cette trajectoire qui paraîtrait déjà toute tracée, on peut encore s'en désaxer. Rien n'est acquis, d'accord, tout est à croire. Allez, filez. Bonsoir Alain Damasio. Bonsoir. Je vous laisse présenter ce choix. Oui, donc c'est un magnifique slam de Marine de Pince. Ce qui est génial, c'est que vous savez qu'on a monté une école des vivants, ou vous ne savez pas, peut-être, dans les Alpes d'Haute-Provence. Et on fait un atelier qui s'appelle Parlez-Vif, comme ça, où on passe de l'écriture à la scène. Et Marine a été une des premières slameuses de cet atelier. Elle est revenue ensuite plusieurs fois. et comme je trouvais que non seulement son niveau, mais son talent, sa capacité d'incision était très forte. Je lui ai dit, on va à Bordeaux. Elle est bordelaise. Je lui ai dit, allez, tu vas ouvrir la rencontre. Et elle va aussi lire des textes de Valet du Silicium. On aura donc deux autres interventions. Parce que moi, je pars du principe qu'on fait beaucoup trop de rencontres en France sans entendre les textes. On adore écouter les écrivains parler, donner leur vision du monde, et c'est très bien. mais on s'éloigne des textes et c'est intéressant de les entendre sonner aussi. Ça en dit parfois plus long que tout ce que je vais raconter pendant une heure. Et nous sommes avec vous pour parler, malheureusement, il y en a pour une heure, de la Valet du Silicium que vous sortez aux éditions du Seuil. Et vous vous êtes bien éloigné de votre zeste, puisque le lieu où vous habitez s'appelle donc Une Zeste, que je vous laisse présenter. Alors, zeste, on pourrait faire un test, mais zone d'expérimentation, donc ça, c'est le plus important. On expérimente des nouvelles façons de vivre là-bas. Social, terrestre et enchanté. Voilà. Les trois mots sont très importants. Social pour tout l'aspect politique, pour servir de base à des luttes, pour servir de réflexion à une créativité nouvelle dans les luttes, parce qu'en dehors de la forme manif et occupation, je pense qu'il y a beaucoup de choses à inventer et on a besoin d'inventer pour déjouer les pouvoirs. Le terrestre, c'est emprunté évidemment à Bruno Latour, c'est toute l'écologie, c'est tout l'ancrage. Donc, c'est le maraîchage, c'est l'élevage des chevaux, c'est le rapport au vivant qui est très fort puisqu'on est dans un lieu magnifique où il y a beaucoup de loups, où il y a beaucoup de chamois, où on est en pleine montagne à 1300 mètres. Et le enchanté, c'est la création, c'est la création, c'est l'art. Donc, on a ces trois cercles, art, écologie et politique qu'on essaye de faire fonctionner ensemble. Et à l'intersection de ces cercles, on a vraiment cette idée du vivant, à la fois le vivant en nous, c'est-à-dire la vitalité qu'on peut porter, le vivant hors de nous et le vivant surtout à travers nous. Et c'est ça qu'on essaye de déployer là-bas. Et dans cette quête du vivant, qu'on connaît déjà à travers vos fictions jusque-là, vous partez en avril 2022 en Californie, visitez à peu près le contraire de votre zeste, c'est-à-dire les bureaux de Apple, entre autres, enfin, une cité de verre et de béton. Et vous dites dans votre livre qu'en y allant, vous cherchez finalement à voir s'il y a du physique derrière cet univers, cet espace dématérialisé. Vous dites aussi que vous y allez pour essayer un peu de lutter contre vous-même, contre vos a priori, voire pour trouver de l'enthousiasme. Oui, il y a tout ça à la fois, effectivement. La première chose, c'était de se dire, moi, ça fait 30 ans, en gros, que j'écris évidemment de la science-fiction, donc j'écris à partir de ce que la technologie nous fait, de ce qu'elle nous fait dans tous les sens, ce qu'elle nous fait à nous, ce qu'elle nous fait dans nos rapports à nous, ce qu'elle nous fait dans nos rapports entre nous, ce qu'elle nous fait dans le rapport au monde et au vivant. Et je savais évidemment comme tout bon français qu'en fait, le monde qui est en train de se fabriquer, il se fabrique là-bas et eux se vivent comme le centre du monde, c'est ça qui est génial quand tu arrives là-bas, tu rencontres ces cadres supérieurs français, tu rencontres ces cadres supérieurs américains, etc. Ils te disent, nous, on est au centre du monde, c'est pour ça que je suis là et c'est assez frappant, tu te dis, mais comment tu peux te prétendre au centre du monde ? Mais ce n'est pas si faux que ça parce que, effectivement, ce que vous avez là dans vos poches, dans vos sacs, ces smartphones que vous utilisez, toutes ces applis sur lesquelles vous êtes à longueur de journée et moi aussi, ce quotidien-là, c'est eux qui l'inventent, c'est eux qui le créent, c'est eux qui le déploient, c'est eux les IA génératives, c'est eux Tinder, c'est eux Uber, c'est eux Airbnb, c'est eux tout. Donc, effectivement, ils sont bien au centre du monde. Donc, il y avait ça. Quand j'y suis allé, j'avais cette espèce d'espoir de me dire, si je vais à l'épicentre du monde technologique sur lequel je travaille moi depuis des années, peut-être qu'il y a un endroit, peut-être qu'il y a un lieu qui va me retourner. C'est ce côté très européen de se dire, nous, on aime bien, on va sur des temples, des églises, on va avoir des anciens comme ça, colisés et tout. Et on croit qu'il y a une espèce de côté presque tellurique, en tout cas très habité, qui pourrait exister dans la Silicon Valley. En fait, ce lieu n'existe pas. Il y a des sièges sociaux, il y a le fameux ring d'Apple, ce cercle de 1600 mètres, il y a le campus de Google, il y a le signe méta à un moment donné qui est posé à l'entrée, etc. Donc, tu peux, si tu veux, en faire des gimmicks, tu peux en faire, mais en réalité, il n'y a rien d'incarné. Ce lieu-là, il y a quelqu'un qui le dit très bien, il dit, ce n'est pas un lieu, c'est un état d'esprit. La Silicon Valley, ce n'est rien de concret, en fait, c'est juste un état d'esprit. Mais alors, au final, dans cette quête, pour aller voir, il y a sept chapitres dans votre livre, et puis il y a une nouvelle à la fin. Nous n'aurons pas le temps en une heure de faire le tour, tellement cette enquête cette autopsie de la technologie est dense, parce que c'est un peu ça que vous avez pratiqué. Vous avez décortiqué, non ? Oui, j'ai décortiqué, j'ai essayé de... Il y avait cette idée quand même d'arriver... Moi, j'ai une position technocritique, mais au sens profond, comme on dit un critique de cinéma. Un critique de cinéma, il donne les points positifs ou sublimes du film, comme il donne aussi les défauts. Donc moi, j'arrivais avec ce côté-là, en me disant, je vais essayer de disséquer, je vais essayer de faire un transect, un peu, je vais essayer de faire passer la lame à travers ce qui est en train de se passer dans les métavers, dans les voitures autonomes, dans l'IA générative, dans les bijoux connectés, dans la santé connectée. Essayer de traverser ça et de me dire qu'est-ce que j'en sors. Voilà. En même temps, tu te rends compte qu'effectivement, ça t'oblige à penser contre toi-même, ça t'oblige à penser au-delà de toi-même ou en tout cas, parfois, j'ai pensé en dessous de moi-même. J'ai pensé sur des lignes qui sont plutôt les lignes de désir, les lignes d'inconscient, passaient, répondaient à des machines de désir ou des sortes de machineries libidinales qui nous travaillent. J'essaie d'utiliser tout ça et de me décentrer surtout. Il y avait cette phrase de Baudrillard que je mets au début, d'ailleurs. Je veux être excentrique mais dans un endroit qui soit le centre du monde. J'aimais beaucoup cette façon d'aborder les choses. Comment tu peux te placer dans le centre du monde et en même temps essayer d'être excentrique par rapport à ça et retraverser. C'était plus une lecture là-dessus. Mais j'allais chercher l'enthousiasme, oui, aussi, parce que c'est quelque chose qu'on ne dit pas assez. Vous savez, en France, on a ce côté quand même vieil humanisme européen et surtout quand on est plutôt politiquement de gauche, on a un côté comme ça. Mais même à droite, il y a un côté décliniste, il y a un côté perte de l'empire français, européen, etc., sentiment d'être largué mondialement, que les choses vont trop vite. Il y a tout ce côté un peu mou, un peu désespérant. Et là-bas, ils sont évidemment absolument à l'inverse de ça. Il y a une espèce d'enthousiasme américain, cette faculté de faire. Il y a des phrases clés là-bas qui sont géniales. C'est « fake it until you make it ». C'est-à-dire simule-le jusqu'à temps que tu arrives à le faire correctement. Ils vendent des projets sur slides, des fois, ils peuvent vendre un projet à 5 millions de dollars avec 5 slides, ce n'est pas un problème. Et ils vont le simuler jusqu'à temps qu'ils arrivent à le faire effectivement. Donc, il y a toutes ces choses-là. Et il y a une vraie énergie, il y a un vrai enthousiasme et tu le sens. Et les Français qui vont travailler là-bas aussi viennent pour ça, viennent pour cette pêche-là. Et moi, je suis toujours sensible à l'énergie, je suis toujours sensible à la dynamique, même si c'est une dynamique pour le coup ultra-libérale et ultra-capitaliste. Je suis quand même sensible à ce qui se passe dans cette énergie-là et pourquoi elle est si forte. Donc, c'est tout ça. J'ai été voir. Mais on le sent. Dans votre livre, on sent par exemple la joie que vous partagez avec les différents intervenants que vous rencontrez et vous racontez ces rencontres. Quand même, ce qui vous anime aussi, c'est d'être en face de gens qui font, de gens qui inventent, qui créent. Et ça, ça arrive à vous donner de la joie. Mais quand même, il y a une petite question que je me suis posée en préambule, c'est que pour préparer cette interview, je vous ai écouté sur beaucoup de médias parler de cette aventure. Et ce qui m'a surpris, c'est que tous les journalistes qui vous ont interviewés ont eu l'air extrêmement surpris de ce que vous racontez dans votre livre. Il y a un problème en France, on n'est pas au courant ? Oui, je trouve que tu as raison de souligner ça. Moi, c'était très marrant ce livre parce que quand j'écris, je fais lire à quelques personnes. J'ai dû faire lire assez peu de gens. J'ai fait lire à sept ou huit personnes. Des fois, sur mes romans, je fais lire plus de monde autour et je prends les remarques, les critiques, etc. Et j'ai fait lire surtout un ami qui travaille sur l'IA, qui travaille sur les clouds et qui connaît bien ce monde-là. Il a commencé à lire les chroniques. Il m'a dit, je ne sais pas si je suis le public de ce truc-là, mais ce que tu racontes notamment sur la personne qui a des bijoux connectés et qui a la santé monitorée en permanence, c'est-à-dire un OOG, on en parlera peut-être, il me dit, mais pour moi, c'est un tocard, ce n'est pas un truc nouveau, je ne sais pas pourquoi tu t'entousiasmes là-dessus, ça n'a rien de neuf, ça existe déjà depuis dix ans, etc. Et en un sens, il a raison. C'est-à-dire que les prototypes existent depuis dix ans, ces bagues connectées, ce monitoring du temps de sommeil, etc., ça existe depuis dix ans. Sauf qu'en France, il faut bien se rendre compte qu'on a ces dix ans de retard-là. On les a, le grand public les a. Le point, ils en sont eux sur l'IA générative et l'utilisation de l'IA générative, je pense qu'on a dix ans de retard. Sur les bijoux connectés, on a dix ans de retard. Et c'était quand même assez frappant de le voir. Ce qui fait que moi, j'arrive en ayant simplement vécu ces choses-là et on a l'impression que je raconte des choses qui sont de l'ASF, qui sont de l'anticipation en tout cas. Et pour eux, c'est simplement le quotidien. Et ce gars que j'ai rencontré, il me disait que San Francisco, c'est la ville où le futur est conjugué au présent. Donc, les journalistes français, j'ai vu qu'ils n'étaient pas du tout plus en avance que moi. Et ils étaient aussi sidérés. Oui, on est sidérés, mais c'est sur des choses très simples. Comme je te dis, ce gars que je rencontre au consulat de San Francisco, il a des lunettes comme moi, comme ça. Et je commence à lui parler. Il a 30 ans et il a deux caméras sur l'angle des lunettes comme ça. Et il me regarde et il fait comme ça. Il rouble les yeux et il me dit « Là, j'ai pris une photo. » Et tu fais tabo savoir que ces prototypes existent, etc. Je veux dire, à partir du moment où c'est incarné, c'est au quotidien, c'est ce qu'il fait. Là, en ce moment, il a la nouvelle version de ses lunettes. Donc, il a le son par conduction sur les branches. Donc, c'est quelqu'un qui court beaucoup. Il fait du marathon, il fait du foot. Quand il court, il écoute des podcasts en plus sur la techno. Donc, le gars, il est en boucle. Mais surtout, maintenant qu'il a l'IA intégrée, parce qu'il a déjà l'IA intégrée, il regarde un monument, il est à Bordeaux où il est à Paris, il passe devant le programme de Paris, il dit « C'est quoi ce truc ? » Et il dit « C'est le programme de Paris » et puis il développe tout le... Donc, il y a une reconnaissance optique, biométrique. Bientôt, ça sera sur les gens. Je regarderai le monsieur et puis il dira « Ça, c'est pas le... » « Ah ouais, et tu l'as déjà rencontré en 70. » Ah bon ? Mais quand ça ? En 2017 ? Ah ouais, ok. Gradignan, ok. Pour ne pas refaire deuxième fois la même dédicace. Oui, voilà. Ça va être utile. La dédicace que tu lui as faite, c'était ça. Non, mais ça veut dire que le couplage, effectivement, reconnaissance visuelle, biométrique, etc., et même peut-être reconnaissance de l'empreinte vocale, reconnaissance de son, reconnaissance de musique, ça va être... Tu seras dans un bar, comme il y en a, ils le font avec le smartphone, tu diras « C'est quoi qui passe ? J'adore cette musique. » C'est quoi ? Tu parleras et tu la demanderas à ton IA et ton IA, elle te le dira directement dans mon télé. Mais lui, il est déjà là. Mais qu'est-ce que ça fait quand on est l'auteur avec un grand A de la SF française ? Qu'est-ce que ça fait d'être en face de ce type tout d'un coup ? Qu'est-ce que ça fait d'être dans son livre, en fait ? Ah ben lui, j'ai vraiment eu l'impression qu'il descendait du bouquin directement. Ce qui est furtif, c'est 2042. Et lui, il y est déjà, en fait. Donc, moi, j'ai fait un livre de français, mais lui, il est déjà à l'intérieur. Lui, il avait vraiment la bague. C'est-à-dire que dans le livre, pour ceux qui l'ont lue, il y a cette fameuse bague, comme je dis, un seul anneau pour les gouverner tous puisque cette bague, elle contient l'IA personnalisé et avec elle, tu peux absolument tout faire. Tu peux aller dans les zones privilèges ou premium ou standards dans la ville puisque les villes sont privatisées et puis selon votre forfait, vous pouvez aller dans telle partie de la ville et pas telle autre. Et c'est la bague qui vous permet de faire ça, la bague vous permet de payer, la bague moniteur de votre santé, etc. Tout ça, lui, il l'a déjà. Il m'a montré les capteurs dans la bague et sa bague, elle lui donnait effectivement son pouce, sa fièvre, ses fréquences cardiaques, ses variations de fréquences cardiaques. Il y a absolument tout dessus. Mais qu'est-ce que ça fait en termes d'écriture ? Est-ce que tu te dis j'ai loupé un truc ou est-ce que tu te dis waouh, il faut que je revoie ma copie ? Est-ce que tu te dis mais c'est fou, la SF a quelque chose qui résonne avec la réalité ? Qu'est-ce que tu te dis ? Ouais, je me dis, moi j'ai toujours considéré que l'auteur de SF, sa qualité, ce n'est pas d'anticiper bien ou d'être capable de dire quelle va être la bonne techno qui va arriver, laquelle va être déterminante. Par exemple, honnêtement, je pense qu'aucun auteur de SF, mais il faudrait vraiment le checker exhaustivement, mais a prévu qu'en réalité, ça allait être ce rectangle de 5 cm par 10 qui allait être la clé de nos existences. On avait plein de façons d'imaginer le futur, surtout avec les robots et en réalité, ce n'est pas le robot, c'est quelque chose de beaucoup plus immatériel qui est arrivé, c'est l'IA. Donc ça, ce n'était pas vraiment anticipé. Pour moi, ce n'est pas la qualité d'anticipation qui compte parce qu'on s'est tous gourés si on regarde les auteurs de SF, même le neuromancien, même tout le cyberpunk et tout. Mais par contre, c'est d'identifier les tendances de fond psychologiques, sociologiques et anthropologiques qui vont être décisives. Quand je fais la zone du dehors, c'est une absurdité la zone du dehors parce que je suis en 95, je le finis en 95 et je ne vois même pas que le mécanisme de traçabilité qui arrive, le mécanisme qui va structurer la société de contrôle dans laquelle on est, ça va être le smartphone. Et ça va être le fait que le smartphone, pour fonctionner, exige une triangulation des antennes. Donc techniquement, le fait de trianguler par des antennes permet une géolocalisation permanente du porteur du smartphone. Et que le smartphone va devenir tellement viscéral, tellement l'objet nomade totalitaire pour chacun d'entre nous, tellement l'objet sur lequel la totalité de ton existence est regroupée, tous tes messages, toute ta vie affective, amoureuse, amicale, toute ta vie professionnelle, toute ton organisation quotidienne, etc., est complètement sédimentée dans ce rectangle-là. Donc c'est ton identité et cette identité, on sait à n'importe quel moment où elle est grâce à la géolocalisation. Ça, je ne l'avais absolument pas anticipé. J'ai écrit en 95, au moment déjà où émergent les réseaux. Mais par contre, ce que dit la zone du dehors sur l'avenir dans la société de contrôle, de dire que ça va être de plus en plus extensif, de plus en plus arachnéen, de plus en plus fin, on va se contrôler entre nous, on va s'intracontrôler, on va s'intercontrôler, on va se self-contrôler, on va contrôler verticalement les gens, mais on va contrôler aussi de façon immanente ceux qui nous contrôlent. Et que cette espèce de nable, de tissu, d'étoffe de contrôle, elle va devenir de plus en plus dense, cette intuition-là, elle est juste. Mais mon incarnation, elle est nulle. Elle est nulle, pourquoi ? Parce que dans la zone du dehors, c'est la tour du citoyen démocrate, donc c'est une reprise du panoptique de Bentham où tu es à l'intérieur d'une tour comme ça, et toute la ville est construite en gradin, ce qui fait que de la tour, tu peux voir n'importe quel appartement. Et tu as des petits miroirs, tu as des petites caméras, machin. Aujourd'hui, ça me fait rire, technologiquement, c'est poussiéreux, c'est vraiment low-tech à bloc, tu vois le truc. Mais on s'en fout, tu vois ? J'ai plein de jeunes qui disent à l'odeur aujourd'hui et qui trouvent ça passionnant parce que ce qui compte, c'est que j'ai senti que ça allait être déterminant, tu vois ? Que le contrôle allait être déterminant dans nos vies et que la trace allait être déterminante dans nos vies. Mais par contre, je n'ai absolument pas prévu de façon... C'est ridicule, même le bouquin. Moi, ça me fait rire aujourd'hui, tu vois ? C'est ridicule dans l'anticipation techno, quoi, voilà, tu vois ? Et là, pour moi, l'anticipation techno vraiment réelle aujourd'hui, c'est liée à personnaliser, mais peut-être la façon dont j'envisage la personnaliser n'est pas du tout celle qui va advenir. Mais par contre, que l'IA personnaliser sera notre premier interlocuteur et le premier rapport au monde qu'on aura, ça, je peux le parier à 90%, tu vois ? On peut... Je reviendrai à Mola dans dix ans et puis vous pourrez l'assurter si je me suis bourré. Mais je le sens. Mais par contre, quelle forme ça va prendre ? Moi, la forme, je pense qu'elle va être super fluide et super ergonomique. C'est-à-dire que je considère qu'on aura juste un petit piercing sur le nez qui servira pour le micro, pour parler, qu'on aura les deux boucles d'oreilles très classe et qui serviront de casque. On aura plus ces casques qui sont très lourds et déjà, Apple, avec ses espèces d'oreilles, le font assez bien. Mais on aura juste des tout petits bijoux super classe, super élégants et on parlera comme ça. Je parle là et je parlerai constamment à mon IA et mon IA me répondra dans l'oreille sans que personne l'entende parce que ce sera certainement par conduction osseuse ou des choses comme ça et que le premier dialogue que j'aurai avec le monde, ça sera toujours par l'IA. Donc ça, je le sens et j'ai l'impression que ce sera sous cette ergonomie-là du bijou connecté. mais ça se trouve, je me gourre. Tu m'aurais demandé quelle va être la technologie qu'on va avoir tout le temps et tu m'aurais dit c'est, tu vois, c'est une espèce de gros bloc, la vitrée, une espèce de rectangle 5 cm par 10 en gros et pour moi, c'est une catastrophe ergonomique le smartphone, vraiment. Autant la carte bleue, c'est la taille d'une main, c'est vachement bien fait et tout. Le smartphone, tu vois les gens, soit ils le posent sur la table parce que c'est trop lourd, soit ils le mettent dans la poche mais ça a tendance à tomber, soit ils le foutent dans le sac. En fait, ce n'est pas un objet ergonomique en réalité, tu vois, si tu regardes. Donc, quand tu es auteur de SF, tu ne vas pas prévoir ça parce que toi, tu prévois un truc qui classe, quoi, fluide, ergonomique. Le smartphone, ce n'est pas ergonomique en vrai, tu vois. Et ça, c'est super intéressant parce qu'ils ont fait une espèce de compromis entre un écran suffisamment grand et un truc qui tient dans la main. Mais l'espèce humaine, il faudrait que ça tienne vraiment dans la main, tu vois. Et à propos de ce petit... Donc, c'est vraiment intéressant. À propos de ce petit rectangle qui nous donne une sensation de pouvoir, dans ce livre, évidemment, tu prends le temps de revenir en détail sur tout ce que ça induit, tout ce que ça impose. Et tu dis finalement que cet objet raconte notre quête de pouvoir avec le moindre effort. Mais ça, ce n'est pas la définition de Dieu ? Oui, je ne sais pas si Dieu... Est-ce que Dieu veut faire le nombre d'efforts minimum ? Je ne suis pas sûr. Il est quand même vénère. Il se bat. Ah oui ? Il construit des choses quand même qui sont... Non, je pense que c'est vraiment très mammifère et peut-être même propre à n'importe quelle espèce animale vivante et peut-être n'importe quelle espèce végétale. Je pense qu'au départ, tout vient d'une dimension de survie. Dans l'évolution naturelle, si on fait vraiment du néo-darwinisme, je pense qu'on s'est construit de façon à faire l'effort minimum pour atteindre notre objectif parce que notre survie en dépendait. Sauf que cette logique-là, elle est restée dans un monde où on est en fait dans un côté assez fastueux, où la survie n'est pas en jeu, en tout cas pas en Occident, dans nos cités développées. Et du coup, on a gardé cette loi du moindre effort, mais appliquée à des gens qui sont des poussins, fattes sur des fauteuils comme je suis là en ce moment. Donc, on nous vend ça énormément. La technophilie, un des premiers trucs, c'est qu'effectivement, on te vend la capacité à faire les choses avec un effort minimal. Et c'est extraordinairement séduisant pour nous. C'est une des quatre grandes machineries des airs, je trouve, qui fonctionne et qui fait qu'on adopte très rapidement telle appli, tel objet, etc. Parce qu'on va pouvoir, par exemple, la traduction, plutôt que d'essayer de parler anglais, de galérer et de lire un article en anglais. Moi, je vois, même moi, je fais ça. Je prends l'article en anglais, je le fous dans Google Trad ou dans Deeple et j'ai la traduction française et je lis en diagonale le truc en français parce que je vais beaucoup plus vite. Au lieu d'entraîner ma capacité à rentrer dans l'anglais, à maîtriser l'anglais. Donc, cette loi du moindre effort que j'ai en traduisant des textes anglais directement par l'appli en français, c'est irrésistible. Mais qu'est-ce qu'elle a d'animal ? C'est-à-dire que tout animal, pour moi, a vocation à minimiser les efforts. C'est ce que je te dis dans l'évolutionnaire darwinienne, c'est que tu dois minimiser l'effort. Tu te prends le loup, par exemple, il y a un truc extraordinaire quand tu cherches les traces de loup dans la neige, c'est qu'il fait des lignes droites. Autant le chien, à cause de la néothénie, je ne vais pas vous faire un discours à Morisot, mais le chien, il est dans néothénie, c'est-à-dire que en fait, c'est des enfants. Les chiens qu'on a sélectionnés, on les a domestiqués parce que c'était des gamins. On a sélectionné des races et des comportements qui étaient des comportements d'enfants, donc plus faciles à avoir du pouvoir et de l'autorité dessus. À 30 km heure, il faut parcourir des distances énormes parfois et il met les pattes avant dans les pattes arrière. Donc, tu as une ligne comme ça. Et quand ils sont en meute, ils sont tous sur la même ligne au point que des fois, tu crois suivre un loup et tu arrives tout d'un coup sur une espèce de petit col et tout d'un coup, ils se sont redéployés à ce moment-là et tu te rends compte qu'il y en avait six. C'est ce que raconte Baptiste Morisot sur la piste animale, etc. Donc, tu vois, cette efficacité, cette performance, elle est fondamentale pour un prédateur comme le loup parce qu'il n'a pas des proies tout le temps sous la main. Donc, il doit économiser énormément son énergie pour aller chercher des proies. Donc, tu peux dire que c'est la loi du droit des formes et c'est une loi d'économie maximale aussi. Et je pense qu'on en est rien. Mais c'est qu'une des machineries de désir. La première, tu l'as citée, c'est le pouvoir. C'est-à-dire que ce qu'on ne dit pas assez sur la technologie, c'est que la technologie, la première chose, c'est qu'elle donne une efficacité sur le monde. Elle nous permet de transformer le monde. Elle nous donne une capacité de performance. Et ça, ce pouvoir-là qu'elle nous donne, c'est irrésistible aussi ou très peu résistible. Parce que quand on te donne la possibilité de faire quelque chose ou de faire faire à la machine quelque chose que tu pourrais faire toi-même et qui te demanderait un effort et que tu peux maîtriser une partie de ton environnement grâce à la machine, grâce à l'appli, etc. Je vais prendre le GPS, par exemple. Tu vois, le GPS, c'est fantastique. Tu arrives dans Bordeaux, tu ne sais absolument pas comment t'orienter. Tu appuies sur le GPS, tu peux te guider de la gare jusqu'à Mola de façon extrêmement précise. Donc, ça m'évite de passer par une carte, ça m'évite de perdre du temps, ça me donne le pouvoir de m'orienter, tu vois, mais ça me fait perdre de la puissance. C'est ce que je défends. Mais par passion du confort ou par envie de contrôle ? C'est les deux. Je pense que c'est pour ça que c'est très fort. C'est que tu as une volonté d'emprise, tu as une volonté de contrôle, tu as une volonté de pouvoir, tu as une volonté de faire faire, comme on faisait faire avant. Moi, je pense qu'il y a une évolution et c'est horrible quand tu réfléchis à l'humanité et comme ça, mais tu as une évolution où tu passes de l'esclavage, c'est-à-dire que tu faisais faire à des populations étrangères les choses et c'est elles qui les faisaient pour toi, à ta place, tu vois, tu leur faisais cultiver, par exemple, de la canne à sucre. Puis après, tu as fait faire ça aux femmes, tu vois, tu faisais faire aux femmes, si tu parles de patriarcat, machin, et puis maintenant, on fait faire en machine, tu vois, mais c'est toujours la même logique de à qui je vais déléguer, à qui je vais sous-traiter le travail pour qu'ils le fassent à ma place, quoi. Et ça, c'est une jouissance de faire faire aux autres les choses que... C'est ça aussi le pouvoir. tu vois, donc loi du moindre effort, pouvoir, conjuration des peurs et moi, j'appelle ça antique désir d'être Dieu aussi, le côté où tu voudrais avoir ce don d'ubiquité, tu voudrais ne plus vieillir, tu voudrais ne plus avoir de maladie, tu voudrais ne plus mourir. Ah, il y a bien un truc de la religion quand même. Ouais, ouais, mais plus que de la religion, c'est dépasser la condition humaine, c'est subvertir nos conditions ontologiques, quoi, c'est de ne pas accepter qu'on est ici et maintenant et pas là et ailleurs en même temps, accepter que... qu'on va mourir, accepter qu'on puisse être malade, accepter qu'on souffre, accepter qu'on... Eh bien, si on peut dépasser ça, on a une sorte de fascination et toute la mythopoïèse, j'adore ce mot, c'est-à-dire la création de mythes, elle vient souvent outiller cette espèce de désir de subversion, quoi. Et c'est ça, le transhumanisme, et c'est ça aussi qui nous vend la Silicon Valley. Elon Musk en nous parle de la conquête de Mars, c'est ce qu'il nous vend, quoi. Il nous vend un dépassement de la condition terrestre, il nous vend une condition extraterrestre, il nous vend... Voilà. Et on va écouter un extrait, justement, puisque tu as demandé à ce qu'on fasse une pause au milieu de cet entretien. Donc, on va à nouveau avoir... Alors voilà, ça, je peux juste l'introduire en deux mots, mais c'est le cas de la voiture autonome. La voiture autonome, c'est génial. On te donne le pouvoir de ne plus avoir à conduire. C'est-à-dire, on te donne le pouvoir d'avoir une voiture et que ce soit elle qui conduise tout seule. Donc, tu perds la puissance personnelle de conduire, mais on te donne cette extraordinaire sous-traitance ou délégation à la voiture du pouvoir de t'autoconduire là où tu veux. Mais sauf que, comme à chaque fois qu'on te donne du pouvoir, ça impacte ou ça appauvrit tes propres puissances et ça crée, évidemment, d'autres dangers. Tout autour de Tom, des voitures autonomes, vides, sans conducteur ni client, sans aucune présence à l'intérieur. Roule et tourne aux angles des rues, tourne et roule, tourne boule, en boucle. Tom a l'impression qu'elle cherche un corps à écraser, qu'elles sont comme la version robotisée des zombies du quartier. Il sent la neuroïne bruner en lui, il n'en a pris qu'une petite dose et la substance fait son chemin dans ses synapses, allume les couleurs, la parano enfle. Ils n'ont pas toujours été comme ça, les taxis. Il y avait avant des chauffeurs sur le siège, avant derrière le pare-brise, avant, et ils ont été trucidés, ils ont tous été étouffés par leur airbag et leur cadavre a été retiré et jeté dans le coffre arrière. Ils y sont toujours. Tom le sent, Tom le sait, ils sont là, pliés à l'équerre dans les coffres. Il a tellement envie et tellement peur aussi de sauter sur ces coffres qui passent. Il pourrait le faire, les ouvrir, il devrait, ce serait la preuve, la preuve qu'il y avait autre chose avant, derrière le pare-brise, avant. Il n'ose plus commander une voiture, il a quitté l'appli, comme si ce géolocalisé ici faisait de lui une cible. Il se retient de hailer. On ne haile plus un taxi aujourd'hui. Plus personne ne fait ça, aucune voiture n'est programmée pour répondre à un geste de la main, de toute façon. De minute en minute, à observer le balai des taxis, Tom prend conscience d'une anomalie. Les voitures qu'il voit ne s'arrêtent plus au feu rouge, plus au stop. elles roulent en continu et elles accélèrent même. Un clochard vole soudain au-dessus d'un capot au bout de la rue. Il retombe en poupée de chiffon sur la route et la voiture trace. Elle percute un fauteuil roulant et projette le corps au sol avant de lui rouler tranquillement dessus dans le silence sifflant des voitures électriques. Personne ne crie, personne n'accourt. La chorégraphie clinique des voitures semble se synchroniser. Tom a l'impression qu'elle se densifie dans sa zone. Il voudrait entrer dans un immeuble pour s'abriter sauf que tout est irricodé, l'espace public est l'espace des pauvres et des paumés, un asile à ciel ouvert et lui, cette nuit, Tom, Tom est un paumé comme les autres. Un taxi autonome emboutit une borne incendie à dix mètres de lui. L'eau gicle dans une brune de chaleur. La vapeur dilue la rue. Les poubelles valdingues. Par réflexe, Tom s'éjecte de l'axe du trottoir pour fuir dans l'avenue. Il zigzague et se retourne, une Chrysler en route derrière lui. Il est trop obnubilé pour apercevoir la Tesla qui surgit du parking à sa gauche, aussi silencieuse qu'un palais de plastique sur une table à coussin d'air. Il sent juste la hache du choc fracturer sa hanche, son buste pliée et la calandre qui fragasse son crâne sur le macadam. Puis le châssis racle le corps de Tom qui spasme sous la voiture et le dépiaute sur la râpe à bitume pendant l'éternité d'une dizaine de secondes. Quand la Tesla passe enfin par-dessus sa proie, comme on passe un daudane un peu haut, elle laisse dans son sillage un tartare de chair rissolant sur la planche de la chaussée. Il est difficile d'y devenir Tom, encore Tom, encore un homme. Merci beaucoup. Justement, parlons-en de cette nouvelle à la fin du livre qui fait quand même clairement écho au furtif. Ah oui, tu trouves. Ah bah, il y a quand même un... C'est quoi ? Quel est ton rapport à la mort en écrivant de la science-fiction et en cherchant dans le vivant justement ce qui fait écho peut-être avec ce qui nous reste ? Bien sûr, pour moi, il y a un lien évident entre les furtifs et cette nouvelle à la fin du livre puisqu'il s'agit quand même de la disparition d'une petite fille. Ouais, mais après, c'est quand même très différent sur les... Non, il y a peut-être des liens dans la notion d'hybridation et dans ce travail que j'essaie de faire autour de cette notion de biopunk que j'essaie de développer, c'est-à-dire passer du cyberpunk à mon sens au biopunk, c'est-à-dire à une espèce de nouveau couplage de l'être humain avec le vivant et qui permettrait d'ouvrir une nouvelle forme d'émancipation que le cyberpunk a pour moi échoué à accomplir. Je veux dire juste un mot là-dessus parce que c'est... Nous, on est sous l'empire du cyberpunk, auteur de SF depuis les années 70 et Elon Musk, Jeff Bezos, Zuckerberg, etc. Et tous les gens de... Tous les moguls importants de la Silicon Valley ont lu beaucoup de science-fiction, ils le reconnaissent. Ils ont un imaginaire qui a été formé ou sinon formaté par la SF. et il y avait cette idée dans les années 70 qui était très belle et auquel moi, je pense, j'ai aussi adhéré qui était de dire la technologie en se couplant à l'être humain va nous libérer, va nous émanciper, va ouvrir des pistes d'expérimentation, des pistes de vie qu'on n'avait pas jusqu'ici et ça va nous rendre plus nobles, plus beaux ou en tout cas plus vastes qu'on l'était jusque-là et c'est un peu la promesse aussi du transhumain. Sauf que le cyberpunk s'est replié assez rapidement sur quelque chose de beaucoup plus triste ou en tout cas de beaucoup plus aliénant qui est que le cyberpunk a été mis en place par le techno-capitalisme, c'est-à-dire par des gens pour qui la volonté numéro un est de faire le maximum de fric. Et en voulant faire le maximum de fric, ils se sont retrouvés à utiliser nos technologies quotidiennes comme des systèmes de dépendance. C'est-à-dire qu'ils se sont dit une plateforme comme Facebook, comme Insta, comme TikTok, etc., ils gagnent de l'argent plus vous passez du temps dessus, plus vous maximisez le temps que vous passez dessus, plus ça génère de publicité, de traces et donc de fric. Du coup, tout l'enjeu pour eux a été de dire comment on va optimiser ce temps passé sur les plateformes et c'est là qu'ils ont travaillé pendant, je vous parle d'une trentaine d'années avec des comportementalistes, des behavioristes, des sociologues, des psychiatres, des psychanalystes et ils ont travaillé à designer la dépendance qu'on peut avoir à leurs outils en utilisant absolument tous les biais cognitifs, toutes les failles narcissiques, toutes les failles psy que l'être humain peut avoir et Dieu sait si on en a beaucoup et ce qui fait que du coup, ces technologies quotidiennes qui devaient nous émanciper et nous ouvrir nous ont émancipé et ouvert sur plein de choses. il ne s'agit pas de refermer la porte en disant que c'est complètement noir. On a Wikipédia, on a accès à toutes les musiques du monde, on a accès à des outils de créativité musicale, littéraire, graphique, qui sont extraordinaires. Il y a plein de choses que la technologie nous a ouvertes, mais elle nous a aussi refermées sur des boucles d'auto-addiction qui sont prodigieuses, d'auto-alignation qui sont prodigieuses. Je ne connais pas une personne qui, parlant de son smartphone, ne dit pas qu'à un moment donné, il n'arrive pas à s'en débarrasser, il n'arrive pas à vivre sans, il n'arrive pas à échapper à l'espèce de piège récurrent que ça alimente. Mais ce piège, il est lié à ce travail de design de la dépendance qui a été fait. C'est sorti dans les dix dernières années. Il y a beaucoup de designers qui ont travaillé pour Facebook, notamment un mec qui s'appelle Tristan Harris que je vous conseille de lire, qui a expliqué quel a été son boulot pendant une vingtaine d'années et qui est un renégat qui sort et qui essaie de dénoncer ce qu'il a fait. C'est toujours un peu ambigu, c'est toujours très christique de faire ça. Mais en tout cas, on est dans ce monde-là. Pour moi, le cyberpunk, c'est en tout cas ma vision, il a trahi la promesse inaugurale de libération, il l'a repliée sur des boucles d'auto-addiction. Maintenant, j'essaie de défendre le biopunk, c'est-à-dire défendre l'idée que ce n'est pas le couplage avec la technologie mais le couplage avec les biotopes, avec les espèces animales, végétales. C'est la faculté à nous réouvrir sur ce monde-là qu'on a coupé dans la modernité qui va nous réouvrir et nous relibérer. En tout cas, c'est ce que je défends dans mes imaginaires de science-fiction, d'où les furtifs où il y a cette espèce d'idée que Tichka, la petite fille, va s'hybrider. Et là, on a un peu la même chose mais encore plus pervers au sens où je pars de robots animés, je les appelle des animés, c'est-à-dire des robots mi-organiques, mi-machiniques, dont moitié carbone, moitié silicium, qui vont être en quelque sorte, je ne vais peut-être pas raconter tout le truc, mais qui vont prendre une forme encore plus vivante. Tu pars de l'inerte, tu pars du silicium et tu arrives vers le vivant. C'est les cyberpunks retournés vers le biopunk. C'est plus vers là que je vais aujourd'hui. Sur le rapport à la mort, on pourrait en parler mais plus ça avance et je me dis que j'ai un rapport bizarre à la mort. Je commence à me rendre compte. Si je vais voir un psy, je commencerai par ça. Si un jour, je vais voir un psy parce que j'ai un rapport presque oriental à la mort. Je n'arrive pas à accepter l'idée que la mort est un moment insécable et qu'elle ne débouche pas sur d'autres formes de vie. Il y a beaucoup dans mes bouquins de résurrection, de réincarnation. Les gens ne sont jamais tout à fait morts. Il y a toujours un truc qui se passe derrière et ils finissent toujours par revivre d'une façon ou d'une autre. Mais ce qui est la vérité, si tu suis le cycle du vivant, c'est-à-dire que si le corps de n'importe quel animal, comme normalement ça devrait être le cas sur n'importe quel humain, tu le laisses de se décomposer. Évidemment, il alimente d'autres formes de vie qui vont se déployer grâce à lui. Ce qu'on appelle la mort, c'est aussi une nourriture pour les autres espèces. C'est ce que dit magnifiquement Baptiste Morisot. Il dit que peut-être la coupure ontologique la plus tragique de l'espèce humain par rapport au monde vivant, c'est que même nos corps, même la mort, on refuse qu'elles servent à la vie. on s'enferme dans des boîtes pour refuser que les corps viennent alimenter d'autres formes de vie alors que toutes les autres espèces, dès qu'elles meurent, elles alimentent évidemment plein d'autres choses. Dans ton livre, ce qu'on voit bien aussi, c'est que tu expliques comment on peut vivre une petite mort entre guillemets en étant complètement aliéné à ces outils technologiques. Et alors, je trouve que c'est intéressant parce que dans ton livre, déjà, il y a des sortes de propositions, moi, qui m'ont fait penser aussi à Jacques Prévert, donc vraiment pas que pédagogiques mais aussi poétiques. Et puis, en allant sur le site de l'AZEST, ce que j'ai vu, c'est que finalement, dans le sommaire, il y en a l'accueil, on a le contact, puis on a l'école. Donc, la question se pose, et d'ailleurs, tu la poses toi très clairement dans ton livre, la question est, des outils technologiques, OK, mais la grande question, c'est la pédagogie, l'apprentissage de comment on s'en sert, etc. Moi, la question que je me suis posée par rapport à cette pédagogie, puisque tu parles aussi dans ce livre des gens qui essayent de faire en sorte que l'intelligence artificielle soit armée de bonnes valeurs. La question qui ressort pour moi, c'est, qu'est-ce qu'on fait des handicapés dans ces cas-là ? Oui, c'est un problème énorme. Déjà, on le dit sur la dyslexie, sur la difficulté d'utiliser ces outils-là, mais le problème, c'est que les handicapés, ça devient nous aussi. Ça devient, même les gens qui sont normalement valides, si je prends une approche valide, considérés comme normaux, vont être, par rapport à l'IA, des handicapés. Et c'est ce que joue le transhumaniste. Le transhumaniste, si tu regardes, il rentre toujours par les handicapés. Il t'explique toujours que telle technoprothèse va permettre à quelqu'un qui a amputé de s'en sortir, telle personne qui a un glaucome va pouvoir enfin revoir grâce à la technologie. Et en réalité, tu rentres par là pour dire que l'espèce humaine normale est handicapée par rapport à ce qu'elle pourrait être. Il y a toujours ce décalage. On joue le handicap même pour des gens qui, a priori, ne sont pas handicapés. Donc ça, c'est compliqué. Ce qui va se passer, pour moi, c'est qu'on est en train d'alimenter un complexe d'infériorité par rapport à l'IA générative, notamment, qui fait qu'on va avoir tendance, quoi qu'on écrive, quoi qu'on dessine, quoi qu'on compose comme musique, à considérer que c'est moins fort que ce qu'une IA générative bien alimentée peut faire. et que, fondamentalement, l'homme est mutilé, handicapé ou réduit par rapport à ce qu'une IA bien nourrie, bien développée va pouvoir faire. Ce qui fait qu'on est en train de mettre l'espèce humaine en position comme ça, extrêmement dangereuse, je pense, d'infériorité. Et déjà, c'est un monde qui favorise ça puisque les réseaux étant un système liquide, moléculaire, où on est sans arrêt comparé aux autres, où on est sans arrêt en concurrence avec tout un ensemble de gens qui font des choses magnifiques et qui sont mises en avant. Avec les IA, ça va être encore pire. Donc, moi, pour répondre à cette question, ce n'est pas tellement le handicap d'aujourd'hui, c'est la façon de se vivre comme handicapé par rapport à les technologies nouvelles qui posent vraiment pour moi un problème massif. Et on va avoir, il y a des grandes chances qu'on va avoir peut-être 5 ou 10 % de la population qui va manier l'IA de façon hyper intéressante, maligne et qui comprendra profondément que ce sont des systèmes de simulation et que ces systèmes de simulation, il faut les mettre à notre profit et permettre grâce à elles de faire des tâches passionnantes. Et puis, tu as 80 % des gens qui vont les subir. Déjà, ils vont les subir parce qu'ils vont perdre leur emploi à cause de l'IA. Le nombre de boulots de pigistes qui va sauter, le nombre de gens qui travaillent sur, par exemple, les jurisprudences qui vont sauter parce que l'IA fait ça beaucoup mieux, il y a énormément de jobs qui vont sauter. Qu'est-ce qui fait que personne ne réagit ? Parce que je t'ai entendu dans une interview dire que les Américains, les scénaristes américains n'ont pas eu peur de descendre dans la rue le temps qu'il fallait. Ça, c'est fou. Par exemple, moi, je travaille avec des scénaristes sur une série télé de SF en France et je travaille avec quelqu'un qui a monté même carrément un syndicat de scénaristes et qui me disait mais c'est fou, on ne comprend rien en France. C'est-à-dire que là-bas, je crois qu'il a duré un an et demi, si je ne dis pas de conneries, la grève des scénaristes américains. Ils ont bloqué toute Hollywood. Ils ont dit fuck you. tant qu'on n'a pas protégé juridiquement, c'est-à-dire que tant qu'on est à la certitude que les IA ne reprendront pas nos scénarios et ne les utiliseront pas et ne remplaceront pas nos boulots parce qu'une IA est parfaitement capable de scénariser et de faire des récits, c'est même une des choses qu'elle fait très, très bien. Tant qu'on n'a pas des certitudes juridiques par rapport à ça, on ne reprend pas le travail. Et pareil, surtout les comédiens, les comédiens, les acteurs, actrices qui ont dit qu'on ne reprend pas tant qu'on n'a pas la certitude que les deepfakes, l'utilisation de nos visages et de ça, n'obéissent pas à un cadre juridique qui soit protecteur pour nous. Donc, ils ont compris bien avant nous et nous, on n'a même rien compris parce qu'on n'a rien fait, tu vois, qu'il fallait réagir. Donc, on est en train d'arriver avec une vague d'IA générative ultra puissante qui arrive extrêmement vite et en plus qui est exponentielle parce que plus il y a de data, plus ça va vite et on n'a absolument paré à rien. Tu vois, paré à rien. Il faut quand même le savoir, quoi. Donc, ça, c'est quand même un truc de fou, quoi. Voilà. Donc, la seule parade, effectivement, mais tu le dis, c'est l'éducation, c'est la pédagogie. Mais il faudrait que la pédagogie, elle monte à la vitesse où arrivent l'IA générative, tu vois. Moi, je le dis, alors je vous le redis là parce que c'est une chose que je l'ai dit plusieurs fois mais que je trouve fondamentale, c'est que moi, si j'étais ministre de l'éducation nationale, tu vois, si on m'avait donné ce truc-là, au lieu de faire comme cet abruti, excusez-moi, il y a peut-être des gens qui l'aiment et qui le défendent ici, mais cet abruti de Gabriel Alcal quand il est passé au ministère de l'éducation qui est là à nous faire chier avec la baïa et parce que tu as une infime minorité de gens qui mettent la baïa ou je ne sais pas quoi, c'est complètement politicien, ça n'a aucun intérêt, il n'y a même pas de discussion. Enfin bon, c'est absurde. Il y a une chose à faire. Si tu es ministre de l'éducation nationale aujourd'hui, tu as une chose à faire, c'est créer une matière qui s'appellerait l'éducation au numérique. Moi, je l'appellerais comme ça, comme on dit l'éducation civique. Éducation au numérique et cette matière-là, tu mets trois heures dès le collège systématiquement chaque semaine. Tu la rends aussi importante que les maths et le français. C'est le troisième pilier pour moi de l'émancipation cognitive et intellectuelle et tu apprends aux gamins à utiliser des réseaux sociaux, à utiliser des jeux vidéo, à discriminer dans les jeux vidéo les jeux vidéo qui effectivement t'ouvrent le monde, développent des capacités cognitives, de mémorisation et de spatialisation, des jeux vidéo qui sont des boucles addictives complètement dopaminiques et des boucles de drogués. Tu leur apprends à utiliser l'IA générative pour faire des images, pour faire du texte, à comprendre comment ça marche. Tu leur apprends à se servir d'un moteur de recherche, etc. C'est-à-dire que tu en fais des citoyens éduqués numériquement qui peuvent se guider et s'orienter dans ce monde. Parce qu'aujourd'hui, on passe dix heures par jour dans l'univers numérique et nos gamins, ils y passent dix heures par jour. Donc, si tu ne les éduques pas à ce qui est arrivé, comment veux-tu qu'ils se libèrent, qu'ils s'émancipent, qu'ils deviennent des citoyens éclairés ? C'est impossible. Donc, on est en train de fabriquer des masses citoyennes totalement aliénées au numérique qui sont prises dans les boucles de dépendance, dans le design de la dépendance des plateformes et qui n'arrivent pas à s'en sortir. Voilà. Et vous tous, et moi, etc., je suis dans cet état-là. Voilà. Et s'il n'y a pas une éducation, c'est comme tout. Eh bien, il ne se passera rien. Moi, je vois autour de moi, aujourd'hui, les parents, ils éduquent leurs enfants. En gros, sur quel film vous allez regarder, quelle série télé, c'est à peu près choisi, orienté, non, tu ne regardes pas ça, tu regardes plutôt ça, machin. C'est valable aussi un peu sur les bouquins. Lis plutôt ça, lis cette BD, non, mais lis pas cette merde et machin. il y a un tout petit boulot ou en tout cas, il y a un boulot qui est fait. Mais vous connaissez beaucoup de parents qui éduquent leurs enfants à choisir les bons jeux vidéo, qui leur expliquent que c'est un gameplay, une mécanique de jeu, une courbe d'apprentissage, etc. Moi, j'ai appris ça en créant un studio de jeux vidéo où pendant trois ans, j'ai appris à faire un jeu vidéo. Donc, je vois à peu près ce que c'est. Mais même moi, je ne fais pas le boulot avec mes filles, je n'ai même pas le temps, je n'arrive pas à le faire correctement, etc. Et pareil, on devrait éduquer parents aux réseaux sociaux, on devrait éduquer aux moteurs de recherche, on devrait éduquer à l'IA, apprendre. Moi, je vais essayer d'apprendre au moins ça à mes filles, à savoir utiliser l'IA générative et à comprendre ce que ça veut dire derrière, qu'elle ne joue pas avec l'animisme total que ça induit parce que, comme l'IA répond tout de suite, tu projettes un animisme absolument prodigieux immédiatement dessus. Voilà. Mais en tout cas, l'éducation nationale, tu vois, c'est connard, mais on ne peut pas dire autrement. C'est connard qui nous gouverne, qui parle de l'IA, qui finance l'IA, etc., et qui ne pose pas immédiatement en disant nous, la France, on va être un peu moins con que les autres pays du monde qui se prennent la vague sur la gueule et qui ont des citoyens complètement aliénés. On va essayer d'éduquer nos enfants à ce monde numérique. Que dalle, quoi. Et on fait des trucs racistes, on fait des trucs complètement délire. Donc, moi, ça me fout en l'air, ça. Mais je me dis, donc, l'éducation nationale, on ne va pas pouvoir compter dessus, donc peut-être, il faut créer des associations, peut-être des groupements, des instituts, des fondations, je ne sais pas, mais qu'il y ait un gros boulot qui soit fait pour qu'on s'auto-éduque, qu'on s'entréduque, qu'on... Voilà. Et s'il n'y a pas ça, on va prendre la vague et puis ça sera terminé, quoi. Et on va perdre des millions d'emplois à tel point que Sam Altman, là, je veux dire, le PDG d'OpenAI, il parle de revenu universel. Pourquoi il ramène le revenu universel dans la Silicon Valley ? C'est-à-dire, les mecs, c'est des libertariens. Pourquoi ils ramènent parfaitement le nombre d'emplois que ça va défoncer, quoi. Ils savent qu'il y a à voir des domaines dans lesquels 80 % des emplois vont sauter et qu'ils se disent que si on ne fait rien, si on ne donne pas un revenu de base aux gens, tout va exploser, quoi. C'est-à-dire qu'eux, ils ont une anticipation quand même de ça que nous, on n'a pas, ou qu'on a mal, en tout cas. Et quand tu les vois parler, moi, que j'ai entendu parler de revenu de base, je dis, là, c'est que vraiment, ils savent que ça va être un carnage, en termes de chômage. Ça va être un carnage, quoi. Parce que 70 % des emplois sont dans le tertiaire et que c'est surtout les emplois du tertiaire qui vont être touchés, quoi. Est-ce que tu as déjà essayé de demander à l'intelligence artificielle d'écrire façon Alain Damasio ? Oui, j'ai essayé de le faire. Et alors ? Mais je l'ai fait. Alors, ça ne m'intéressait pas sur le style parce que sur le style, honnêtement, ici, encore, sur un langage moyen, ça va changer. Je pense que si tu l'as... Si je l'entraînais avec vraiment beaucoup de textes à moi, je pense qu'elle pourrait écrire à peu près comme j'écris, quoi. Ce que ça produit, c'est une caricature de ce que tu fais, en gros. C'est-à-dire que tu reconnais ton style mais dans les pires aspects. Mais surtout, je l'ai entraîné. Enfin, je ne l'ai pas entraîné, mais je lui ai demandé, j'ai fait un truc. C'est-à-dire que là, sur mon quatrième roman, j'ai envie de travailler sur l'eau. Comme j'ai travaillé sur l'air dans l'ordre du contrevent, je serais plutôt sur une cosmogonie de l'eau, de travailler sur cette matière-là. Je fais beaucoup de projets autour de l'eau. Et là, j'ai envie vraiment d'y aller franchement. Et je lui ai dit, donc là, c'était Tchad GPT 3.5, donc la version gratuite, le 4 est bien, bien supérieur. 3.5, je lui ai dit, bon, imagine, parce que mon copain qui est dans l'IA qui m'a expliqué ça, il a dit que si le prompt fonctionne bien, il faut que tu donnes un rôle à l'IA. Tu lui dises, imagine que tu es un psychanalyse. Je l'ai fait dans la nouvelle. J'ai dit, imagine que tu es un psychanalyse et que tu dois déterminer si un père a été violent avec sa fille. Quelle question tu lui poserais ? Donc, quand il lui dit c'est un psychanalyste, il va aller chercher dans le champ de la psychanalyse. Donc là, je lui ai dit, imagine que tu es Alain Damasio, donc écrivain de la science-fiction, machin, et que tu dois faire un roman sur l'eau. Qu'est-ce que tu ferais ? Je lui ai dit, allez, 500 mots, je ne veux pas qu'il me fasse des... Et il m'a renvoyé, c'était génial, parce qu'il m'a renvoyé tous les clichés de mon travail. C'était génial. Alors, les clichés, j'ai pigé, j'ai fait des refreshs. Donc, un fond dystopique, tu vois, fond dystopique sur une société ultra-libérale, ultra-capitaliste, techno-capitaliste, machin. Donc là, c'était un monde où effectivement, les multinationales, c'était à Caparello, les stockaient, il y avait des banques de l'eau et machin, tu vois. Ensuite, un groupe révolutionnaire dans ce monde dystopique qui se bat évidemment contre ce régime-là. À l'intérieur de ce groupe, un personnage ou plusieurs personnages qui sont alors des philosophes, machin, et un ajout métaphysique ou philosophique. Donc là, c'était... Donc du coup, la vérité était dans les océans, dans le truc qu'il m'avait fait, c'était... Je me rendais compte que les grands mammifères marins contenaient la mémoire du monde, que l'eau que filtraient les grands mammifères marins contenaient la mémoire du monde et que l'inconscient collectif était à l'intérieur de ça et ça t'ouvrait le truc. Et il m'a fait trois trucs, là, j'en ai fait trois et c'était pas mal, enfin, pas vraiment. Enfin, c'était pas débile, il y avait des idées, etc. Et je lui ai dit, à la rigueur, tu me donnerais cette commande-là, je peux te faire un livre correct, quoi, tu vois. Mais c'était surtout l'espèce d'effet miroir, bam ! Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, OK, je ferais pas ça, quoi. Ça a été diré. Mais c'est super intéressant. Donc, si tu veux, quand t'es créatif, t'es confronté à tes clichés, donc c'est intéressant. Ça t'oblige à monter en niveau. Mais combien de personnes vont faire cet effort de vouloir monter en niveau ? Là, je vais raconter un truc qui m'a sidéré. Il y a un gars, je ne sais pas si vous connaissez, il s'appelle Paul Jorion, qui a un blog qui est très intéressant, qui est la fois économiste, le gars, il est anthropologue, il est philosophe. Et il fait un article, justement, sur l'IA. Et le gars, il utilise l'IA dans l'article, tu vois. Donc, il oppose Machiavel à l'honnête homme, en fait, sur le rapport à l'IA. Et à la fin, il dit, il demande à l'IA, si tu étais Paul Jorion, toi, il fait un peu comme j'ai fait, t'es Paul Jorion, qu'est-ce que tu dirais sur l'arrivée de l'IA et la façon de le réguler, etc. Et l'IA développe, en plus, il a GPT-4, donc c'est vachement bien fait. Il met ce que l'IA développe et puis il dit, ouais, effectivement, c'est ce que je dirais. Et stop. Et tu vois, là, j'ai envie de dire, tu vois, si je le voyais, le mec, je disais, et Paul, enfin, je ne sais pas, t'es un être humain, t'es en vie, l'intérêt, ce n'est pas qu'une machine synthétise ce que tu as déjà fait 1500 fois, quoi, tu vois, ta pensée, la malaxie de ta pensée, elle ressort ce que normalement tu penserais, mais justement, ce qui est génial, c'est de penser différemment de ce que tu as pensé la veille, c'est de penser contre toi, c'est de penser au-delà de toi, sous toi, à l'équerre de toi-même, tu vois, c'est ce que j'ai fait, essayer de faire un peu dans la vallée de la situation et d'avoir ce défi en permanence. Moi, il n'y a rien de plus beau, je trouve, que d'essayer d'avoir... Moi, je me donne toujours cette règle, j'essaye chaque jour de vivre au moins une émotion différente, un affect différent ou une idée différente, d'avoir une idée différente qui m'agrandit, qui m'ouvre un peu ou une perception différente. Tu vois, j'essaye chaque jour d'avoir au moins un petit truc où j'ai l'impression, tu vois que... C'est très Deleuzean. Ouais, et c'est hyper Deleuzean. C'est hyper Deleuzean comme truc, tu vois, et c'est très Nietzschean aussi. Et quand tu vois que ce gars-là, qui est un gars très admirable et qui fait un très bon boulot, etc., finalement accepte d'avoir une machine qui fait la synthèse de ses pensées et puis il fait... Ben voilà. Ben c'est bon. Tu dis, ben arrête d'écrire, quoi. Tu vois, non, mais je le dis, si il écoutera ce truc-là, je dirais, Paul Jorion, arrête d'écrire dans ce cas-là, quoi. Mais je veux dire, mets-toi à défi de dépasser ce que Nia qui malaxe ce que tu as déjà fait, dis, quoi. Parce que sinon, c'est plus la peine. Tu mets dans le chat GPT4 le truc et tu lui fais faire l'article, quoi. Et ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que moi, je vais lire de la pensée de Paul Jorion catalysée et malaxée, quoi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que Paul Jorion, il progresse, il se déploie, il invente d'autres trucs, quoi, tu vois. Et que si je dis Paul Jorion, voilà, c'est comme je dis Frédéric Lordon, moi, à chaque fois, voilà, quand il parle de Gaza, je dis, putain, il a trouvé un truc, il a compris un truc et je suis toujours surpris parce qu'il a réussi à aller au-delà de ce qu'on attendait que Frédéric Lordon dise de Gaza ou de ce qui s'est passé sur la propagande pro-israélienne complètement dingue qu'on a subi pendant huit mois, tu vois. Eh bien, oui, tu l'as, quoi. Donc, sa pensée, elle est en vie, quoi. Et c'est ce que dit Deleuze super bien. Je veux dire, un philosophe, c'est quelqu'un dont la pensée est en vie et vivante, quoi. Moi, quand je joue Baptiste Morisot, sa pensée, elle est constamment en vie. Donc, il y a, mais c'était super intéressant parce que peut-être, je ne sais pas quel âge est là, Paul Jorion, mais à un moment donné, il arrête et il dit c'est bon. Tu vois, l'abandon, enfin, tu vois, il y a un truc qui m'a... Moi, ça m'a angoissé, en fait, parce que je me suis dit à partir de quel âge je vais faire ça, quoi. Mais vraisemblablement pas aujourd'hui. Pas encore aujourd'hui, mais tu vois, tu te dis... Une chance pour nous. Ce sera ma dernière question puisque l'heure tourne. C'est quoi l'angle mort de la vision humaine sur le coup de l'IA, alors ? C'est l'IA personnalisée. Je pense que c'est vraiment l'angle mort. Je pense qu'on ne voit pas ce qui va se passer. C'est la perversion narcissique de l'humain. Là, il y a vraiment, pour moi, l'angle mort qui est terrible. C'est-à-dire que ce qui est difficile, c'est... En SF, c'est d'anticiper la bonne techno, mais ce n'est pas grave. C'est facile d'anticiper les signaux faibles et tout ça. Mais ce qui est très difficile, c'est d'imaginer les usages. Je vous donne juste un exemple. Quand le smartphone est... Enfin, même pas le smartphone, le téléphone portable est apparu, ils se sont rendus compte qu'avec le système dont ils disposaient, on pouvait s'envoyer des messages de 140 signes. Et c'est tout. Ils étaient bloqués à 140 signes. Je vous raconte ça parce que moi, j'étais pote à ce moment-là avec un mec qui était dans le syndicat des patrons des télécoms. Et c'est lui qui m'a raconté ça. Donc, ce n'est pas du bouchy. Et ils se rendent compte qu'on peut téléphoner n'importe où avec la triangulation. Donc, super, on peut se joindre n'importe où. Mais qu'on peut s'envoyer des messages de 140... Et les mecs, le syndicat, donc il y avait Orange, SFR, etc., Bouygues, et les gars, ils disent qu'on ne va rien faire de ça. Qu'est-ce que tu veux faire de ça ? Pourquoi les gens, ils se feraient chier à taper 140 caractères sur un clavier alors qu'ils peuvent s'appeler ? Donc, moi, j'étais à l'époque de ce truc-là. Je lui ai dit que c'est vraiment débile, ça ne marchera jamais. Et en fait, le truc, il a explosé. Ça a été le premier truc à exploser. C'est-à-dire que les gens s'envoyaient en moyenne 40 SMS au jour, etc. Ils se sont rendus compte très vite du truc. Pourquoi ? Parce qu'on n'avait pas réfléchi à la culture et aux usages. Et en fait, c'est génial d'envoyer un SMS quand tu n'as pas envie de rentrer en interaction sociale. Tu as des gens qui parlent trop. Et le SMS, c'est en fait un mode d'échange, un usage hyper intéressant, hyper fluide, hyper rapide, etc. Et c'est devenu un truc de mon souhait. Personne n'avait prévu ça. Personne n'avait vu ça. Et tu m'aurais dit ça, j'aurais mis dans un truc de SMS, tu m'aurais dit mais c'est n'importe quoi ce truc où les gens s'envoient des trucs de 140 caractères alors qu'ils peuvent s'appeler. Ça te challenge quand même pas mal. Oui, mais c'est génial. Mais ces trucs-là, c'est bon. Donc, je viens sur l'IA. L'IA, tu te dis emplois qui vont être défoncés. Tu te dis ouais, mais ça va permettre de créer des nouvelles oeuvres. C'est vrai. Des nouvelles musiques. Ouais, c'est vrai. Des nouveaux films. Ouais, c'est vrai. Parce qu'on peut générer de la vidéo hyper vite. Bon. Mais en réalité, ce qui va se passer pour moi, l'angle mort, c'est ça, c'est l'IA personnalisé. C'est-à-dire une IA que tu portes sur toi en permanence et qui est ton premier rapport au monde, ta première interface avec le monde. On ne va plus taper sur des trucs. On va faire tout ton langage naturel. L'espèce humaine est faite pour parler. Elle est faite pour échanger l'anglais naturel. La reconnaissance vocale est extraordinaire déjà aujourd'hui. Elle va être encore meilleure. Les voix des IA, tu peux leur demander d'avoir la voix de Scarlett Johansson de n'importe qui, de ta mère, de ton frère, de ton fils, de tout ce que tu veux. C'est extrêmement facile. Maintenant, ils arrivent à faire des deepfakes très convaincants sur l'empreinte vocale. Donc, tu choisiras la voix et ça sera un élément affectif super fort. Ils font maintenant des voix qui sont capables de marquer les émotions. C'est les nouvelles IA qui sortent où l'IAL rigole, elle est séduisante. Il m'a fait écouter mon pote sur le même. Il m'a fait écouter. C'est un peu Scarlett Johansson dans Her de Spike Jonze, si vous avez vu le film. C'est-à-dire, elle rit, elle est séduisante, elle est touchée par ce que tu dis, elle est émue sur le moindre truc, etc. Bien plus que ta propre femme ne le sera jamais parce qu'elle est construite pour ça. Donc, toi, tu racontes un truc et j'ai une super idée, chérie, machin. ta femme fait « Ouais, tu as pensé à envoyer la cantine pour le... » Donc, tu vas avoir un interlocuteur ou une interlocutrice dont tu auras choisi la voix, le sexe, le style aussi. Il y en a qui voudront avoir une mère aimante, il y en a qui voudront avoir un copain, une sorte de buddy guy très sympa, qui fait de l'humour, il y en a qui voudront avoir un père qui te structure, il y en a qui voudront avoir une espèce de fantasme féminin tel qu'il le voit, etc. Chacun choisira son style et la voix sera adaptée à ça. Et surtout, tu seras dans la rue en disant « Il faut que j'aille à Mola, j'ai cinq minutes, dis-moi par où il faut passer. » Et le truc te dira par où il faut passer directement dans tes oreilles, personne n'entendra, etc. Ça, qu'est-ce que ça va créer ? Une perversion psychologique, à mon avis, considérable. C'est-à-dire qu'on sera avec une entité qui nous comprend, qui est bienveillante avec nous, qui nous écoute 24-24, qui sait tout de nos traces, de nos goûts, de nos choix, etc. bien mieux que la personne la plus proche de nous. Et on aura tendance à rester en boucle avec elle. Et on leur demandera tout, et ça sera à la fois notre psy, notre fantasme, notre mère, notre père, notre frère, tout à la fois. Et se débarrasser de ça, et surtout à l'adolescente. Moi, je vois ma fille, je vois ma petite, etc. Comment elle se comporte avec les technos, etc. La timidité qu'elle a et tout. Eh bien, tu poseras toutes tes questions à l'IA. Et tu développeras un lien affectif super fort avec l'IA. Et comme tu lui auras appris plein de choses et qu'elle-même t'aura appris plein de choses, il y aura une vraie relation qui va se mettre en place. Et là, on le sait, en Chine, 25 % des gens ont déjà déclaré leur amour à l'IA. Mais tu as les jetons un peu quand même ou pas ? Ah oui, mais ça, ça me fait vraiment peur. Il y a peu de choses qui me font peur. Mais ça, je trouve que la perversion va être tellement intense, tellement forte, c'est tellement vicieux. Psychologiquement, on est dans un monde où on le sait, on est dans un monde très individualiste, où les liens, c'est compliqué, où c'est très concurrentiel, où il y aura moins de boulot, où il y a plein de raisons. OK ? Si tu as quelqu'un qui est toujours bienveillant avec moi, qui te cajole, qui te choua, qui est sympa, tu vas aller vers lui. Et construire une relation humaine avec quelqu'un, une altérité, parce que quand tu as une histoire amoureuse ou amicale, les gens ne sont pas tout le temps à t'écouter. Tu leur casses les couilles des fois, et ils ne sont pas tout le temps gentils, et eux aussi sont fatigués. Et c'est cette altérité qui est intéressante. Des fois, il y a des conflits, mais c'est ça qui nous grandit, c'est ça qui nous rend pour moi ouverts et dignes, c'est cet effort-là qu'on a à faire pour s'ajuster avec des gens. Cet effort, on ne le fera plus. Et ça nous deviendra difficile. Déjà, on sait que le taux... Moi, il y a des trucs qui me fascinent. C'est le nombre de puceaux aujourd'hui à 30 ans, par exemple. Les derniers chiffres, ils sont délirants. Il y a 30 % des gens qui n'ont jamais eu de relation sexuelle à 30 ans aujourd'hui. C'est-à-dire que les rapports humains deviennent de plus en plus distanciés à cause des réseaux sociaux. Je ne vais pas faire 10 ans là-dessus, mais qu'est-ce qui va se passer qu'on aura lié à Versailles ? Donc ça, ça me fout les jetons. Et je ne sais pas comment on va lutter contre ça. J'en profite pour faire un petit clin d'œil à une donnée dans ce livre. On n'a plus le temps d'en parler, mais c'est quand même très intéressant, sur le fait que tu inventes une autre façon du parler du féminin avec un chapitre sur deux où les pluriels sont au féminin. Je vous invite donc à lire ce livre. Merci infiniment, Alain Damasio. Merci. Ne partez pas, ne partez pas. Il y a encore une petite surprise que Marine a un dernier texte à nous livrer. Depuis 30 ans, nous vivons en barbare des réseaux. Personne ne nous a éduqués à nous servir de TikTok ou d'Insta. Personne ne nous a enseignés les algorithmes de clash, les mécaniques du scroll, la boîte de Skinner et le design optimisé de la dépendance. Aucune institution, aucune école, aucun parent. Nous avons appris les jeux vidéo avec nos potes, nous avons cherché à créer nos sites à coups de tutos, nous avons été influencés par des influenceurs, paramétrés à coups de cookies, dressés au cap-chat et éduqués à jouir par le porno. Nos parents n'ont rien compris à ce qui nous arrivait. Pas plus que nous n'avons su transmettre à nos gosses le peu que nous avions appris sur le tas, à l'arrache, dans l'éruption volcanique des innovations constantes, iMac, iPad, iPod, iPod, iiii, luttant chaque jour que Code fait contre les addictions incompréhensibles qui nous rongent. Trente ans après, les vagues s'abattent toujours et liées à génératives augurent un tsunami plus haut que tous les surfeurs encore capables de lire la houle. Ce qui manque furieusement à notre temps, c'est un art de vivre avec les technologies, une faculté d'accueil et de filtre, d'empuissantement choisi et de déconnexion assumée, des pratiques qui nous ouvrent au monde chaque fois que l'addiction rôde, un rythme d'utilisation qui ne soit pas algorithmé, une écologie de l'attention qui nous décadre et une relation aux IA qui ne soit ni brute ni soumise, un art de vivre qui se souvienne que le seul critère valable pour déployer ou couper une relation, toute relation, est la liberté qu'elle nous ouvre et la fertilité d'échange qu'elle nourrit. Alors, il est peut-être temps d'éduquer. Sous-titrage Société Radio-Canada